Et nous voilà repartis sur Mass Effect, donc sur le premier épisode, on s'est pris des olives de partout, des fausses missions, de la trahison et tout. Donc là on poursuit tout ça suite à toutes nos découvertes. Donc là, euh, tac faut qu'on aille parler, ok, euh, au cockpit, ok, let's go. Tiens, Commodore. Je suis contente que vous alliez bien, Commodore. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Allez, on est un soldat gentil, c'est ce qu'on avait mis dans notre profil. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, Commandant. Très flatté. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien ? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité... Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, Commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Faut savoir... Motiver ses troupes. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, Commandant. Voilà, en plus on devient pote. En plus on devient pote. C'est qui, Kaidan ? Allez, on va voir ce qu'il nous dit. Content de voir que vous allez bien, Commandant. OK. Pas grand chose à dire. Docteur... Oui, Commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Comment vous en êtes venue à servir sur un vaisseau de l'Alliance ? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix. Parfois, j'envisage de retourner sur terre, ouvrir un cabinet, ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. C'est quoi ça, L2? Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenco, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques, invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Caïdan a de la chance, il n'a que des migraines. Putain, c'est chaud. Bon. Ok. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Pistolet, fusée de précision. Ok. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ah, mais je peux tout le prendre. Enfin, je suis obligé de tout le prendre en fait. Ok. Ça marche. Euh... Keden, on s'en fout. Hop là, il est assis là-bas. C'est pas le temps des gens, là. J'ai pas trop discuté au départ. Non. C'est des Kidam, moyen. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, je vais discuter avec elle. Ok. Oh. C'est bon. On est un sportif. On prend les escaliers. On prend pas l'incenseur. On va sauter la gueule du monde non plus. Ah. Oh, le guide va. Voilà. La garde. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Hop. Qu'est-ce bordel ? Manuel. Hum hum. Il faut aller là-dessus. Ah. Fuck. Bon. A priori, on veut pas parler à ce gars-là. Ah. Ah, d'accord. Ok, c'est là. Codex. Hum hum. Ok. Ok. On s'en fout. Ok. Bon, vous lirez ça tranquillement. Alors, on va peut-être défiler un peu moins vite quand même pour que ce soit jouable. Ok. Hum hum. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'énergie noire, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux stimuli électriques émis par le cerveau. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux avant de pouvoir créer des champs gravitationnels assez puissants pour être utiles. La puissance des capacités biotiques. La puissance des capacités biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Il existe trois branches de la biotique. La télékinésie, qui permet de diminuer la masse des objets pour les soulever et les déplacer. Les champs cinétiques, qui augmentent la masse des objets pour les bloquer ou les immobiliser. Et enfin, la distorsion, qui crée des champs gravitationnels fluctuants pour déformer ou briser les objets. La plupart des espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques malgré les risques encourus. Ces aptitudes sont le résultat d'une exposition à l'élément zéro in utero. Ce procédé provoque généralement des cancers mortels chez le sujet, mais dans de rares cas, il génère des nodules dans le système nerveux du fœtus. Chaud. Je suis content de voir que vous allez bien commandant, ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. Ok. On visite un jour. Ok. Comme Link. Ok. 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 En fait, je vais pas regarder si j'ai des... Ok. Ok. Pas de point. Bon, dommage ! Bon, le mec il doit s'impatienter un peu là-bas. Non, je vais pas jouer avec. Allez, Joker. Vous tombez bien, Commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le véhicule, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrer. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, Ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, Ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Les trois options sont intéressantes. Il est dangereux où il se voit de la presse. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, Capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferais en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. Ok. Ok. La Citadelle ? Le Conseil est un organe exécutif composé de représentants des républiques Assari, de la hiérarchie thurienne et de l'union galarienne. Bien que le Conseil n'ait officiellement aucun pouvoir sur les gouvernements indépendants des autres espèces, ces décisions ont une grande importance au niveau galactique. Aucune race concilienne n'est assez puissante pour défier les deux autres. Aussi, toutes trois s'accordent-elles sur une politique consensuelle et coopérative. Chaque race concilienne possède des attributs généraux associés aux différents aspects de la gouvernance de la galaxie. Les Assari font ainsi office de diplomate et de médiateur. Les galariens sont chargés de la collecte d'informations, tandis que les thuriens sont responsables des forces armées. Toute espèce possédant une ambassade sur la Citadelle est considérée comme un membre adjoint et doit respecter à ce titre les préceptes stipulés dans les conventions de la Citadelle. Les membres adjoints peuvent soumettre des questions à l'attention du Conseil, mais ne peuvent participer aux prises de décisions. L'Alliance Interstellaire a obtenu le statut de membre adjoint en 2165. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. OK. Donc on est là. Ah, il y a des boutiques, il y a des boutiques, il y a des boutiques. OK. Il y a un point d'intérêt. Il y a des points d'intérêt, d'accord. Transition. Ah oui, d'accord. On va essayer de voir les points d'intérêt. Est-ce qu'on peut les marquer ? J'imagine que oui. OK. J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Sacré lac quand même. Vous croyez qu'il y a déjà eu des noyés ? Il y a de l'espace. Je pense que c'est assez impressionnant. Pardon ? Ah. Ah, ça va ? Ça va ? OK. Ah Ah Ok, ah sympa Ok, bon voyons voir ce petit point d'intérêt bienvenue au présidium permettez moi de vous orienter bonjour et bienvenue au présidium mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle comment ça un guide virtuel je suis une intelligence virtuelle totalement interactive programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle je suis également joignable via les terminaux IV du présidium si vous avez besoin d'aide fais moi visiter vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du présidium des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle ainsi que le quartier général du SSC au fond de ce niveau vous pouvez voir la tour de la citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques parle-moi du SSC le service de sécurité de la citadelle ou SSC assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle la majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin un thurien mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien si vous souhaitez en savoir plus le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC de l'autre côté du hall parle-moi des ambassades chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au présidium il y a environ 2384 années galactiques standards les volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade l'espace de la citadelle s'étant étendu de nouvelles ambassades ont été créées la plus récente est celle de votre propre espèce l'humanité elle fut construite il y a 19 années galactiques standards malgré de vives protestations pourquoi les volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade ? dans les années qui suivirent la fondation du conseil les volus étaient après les assari et les galariens l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire les volus obtiendraient une ambassade pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du conseil ? les races conciliennes ont énormément de responsabilités elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle elles apportent également une aide économique en cas de désastre il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle quelle arrogance je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce l'écart ? certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade à l'issue de longues délibérations le conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade on va me dire que c'est cool je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples ok 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 qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres ? le terme spectre est l'acronyme de la section affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du conseil chaque agent est directement choisi par les membres du conseil leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels pour cela leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le conseil au revoir à bientôt et merci d'avoir utilisé Avina je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle ok tiens 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 réceptionniste bonjour commandant l'ambassadeur humain est à l'étage première porte à droite vous savez qui je suis ? oui je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent quel est votre nom ? qu'est-ce que vous faites ici ? je m'appelle Safiria je suis l'assistante administrative des ambassades vous m'avez l'air paniqué les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne si vous représentiez des billions de citoyens vous aussi vous seriez un peu débordé quel est cet endroit ? vous êtes au présidium aux ambassades de la citadelle plus exactement si vous avez d'autres questions veuillez utiliser Avina ok je dois y aller je vous souhaite une agréable journée j'ai fait Avina un coup a déclenché quelques petits soucis ok je voulais la carte qu'est-ce qu'il y a ? ok les assaris peuples asexués d'apparence féminine furent la première espèce à découvrir la citadelle à l'arrivée des galariens s'apercevant de la complémentarité des deux espèces elles proposèrent l'établissement d'un conseil en vue de maintenir la paix dans la galaxie depuis cette époque les assaris jouent le rôle de médiatrice et d'arbitre au sein du conseil de la citadelle les assaris se reproduisent par une sorte de parthénogénèse en reliant leur système nerveux à celui d'un partenaire de sexe et d'espèce indifférent cette capacité singulière est à l'origine de nombreuses rumeurs infondées concernant la promiscuité sexuelle des assaris d'une longévité exceptionnelle les assaris peuvent atteindre plus de 1000 ans et traversent trois périodes distinctes au cours de leur vie à l'âge de demoiselle elles parcourent l'univers en quête de connaissances et d'expériences à celui de matrice elles fusionnent avec des partenaires rencontrés dans leur jeunesse susceptibles de constituer de bons géniteurs pour leurs filles le dernier stade de leur vie est celui de matriarche où elles endossent le rôle de leader et conseillère voilà prêt ok les guettes bien que les volus fassent partie intégrante de la citadelle ils sont également inféodés au thurien il y a plusieurs siècles en effet ils furent volontairement absorbés dans la hiérarchie troquant leurs dons de commerçants contre la protection militaire thurienne la planète d'origine des volus Irune est située au delà de la zone habitable de son étoile elle est dotée d'une atmosphère à effet de serre à haute pression qui retient suffisamment de chaleur pour permettre un développement biologique à base d'ammoniaque pour interagir avec d'autres espèces les volus doivent porter des combinaisons pressurisées car une atmosphère principalement constituée d'azote ou d'oxygène leur serait nocive pire encore un volus peut littéralement éclater s'il s'expose aux basses pressions que supportent la plupart des espèces les volus sont une culture tribale reposant sur un système de troc de terre et même d'individus qui leur permet d'acquérir un statut social cette culture d'échange de biens explique leur penchant naturel pour le commerce ce sont en effet les volus qui sont à l'origine des lois économiques galactiques et ce sont eux qui surveillent et gèrent l'économie de la citadelle très bien techno l'habit une intelligence virtuelle est une forme avancée d'interface utilisateur les ivs utilisent un large éventail de moyens pour simuler un dialogue naturel y compris une interface audio et un avatar de personnalité bien qu'une iv puisse produire une émulation de savoirs convaincantes elle n'est pas douée de conscience et ne peut ni apprendre ni prendre de décisions les ivs sont utilisés comme système d'exploitation professionnels et familiaux il existe également des agents ivs compacts et spécialisés certains font office de secrétaire pour filtrer les appels et établir un agenda selon les critères définis par l'utilisateur d'autres de moteurs de recherche avancée qui s'autopropage sur extranet pour collecter les données requises les ivs professionnels se déclinent en un éventail de personnalités d'usines prédéfinies pour des besoins plus spécifiques il est possible de se faire créer une ivs sur mesure auprès de boutiques spécialisées ou de passionnés bien que l'émulation logicielle de personnalité vivante soit illégale les reproductions de personnages historiques sont monnaie courante ça peut être marrant ça alors donc nous sommes là nous allons aller euh... est-ce qu'il y a d'autres points d'intérêt ? je suis là je vais faire une petite boucle hop là hop là hop là on passe par là allez dégage pour... non je ne le prends pas ok ah ah non ah par là tout commandant shepard je ne m'attendais pas à vous voir ici c'est l'ambassadeur Oudina qui vous envoie ? non non je viens de mon propre chef j'ai besoin d'informations les humains sont tellement curieux toujours à fourrer leur nez dans la gueule du loup c'est comme ça qu'on dit peu importe oubliez ça vous désirez quelque chose commandant ? parlez moi de votre enquête sur saren désolé commandant je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours ok j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains je ne vous fais pas confiance c'est tout pas encore les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible et ils y parviennent plutôt bien si le conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie c'est son problème mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion ok on va pas partir dans un débat là dessus que pouvez-vous me dire sur les spectres ? ils sont le bras droit du conseil du moins c'est comme ça qu'ils se font appeler à mon sens ce sont plutôt leurs âmes damnées vous reprochez quoi au spectre ? je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au dessus des lois surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner je vais mettre de jugement pour le moment parlez-moi du SSC le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle nous sommes une agence gouvernementale civile mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire bien entendu en tant que représentant du SSC auprès du conseil je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux je vais vous laisser au revoir commandant ouais il a du taf le mec allez laissez tranquille ok il y a du people là c'est la frédéric diplomate barman on peut pas lui parler on va aller au point d'intérêt je pense que de toute façon on va parler à ce genre là à la suite à la suite euh euh... c'est pas où ? Faut pas croire les rumeurs, la favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Mouais. Et puis la favorite, c'est autre chose que les filles des colonies, pas vrai Nick ? T'es pas obligé de te la taper ? Récliptage simple, on fait ça. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum-hum. Ok. Très bien. Alors ça, pas encore 20 niveaux. Alors par contre, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment on fait pour... Est-ce que... Ah ça, on va reprenir. Le départ. Oh putain, c'est quoi ce truc ? Wow. Ok. Hum. On en découvre des choses. On en découvre. On en découvre. Bon sinon, voilà. Puis allons parler aux diplomates. Top. Ah mais non, mais c'était peut-être par là en fait. Ok. Sauvegardez, ça va peut-être pour ça. Ok. Ok. Très bien. Ouais, maintenant. Ça va pas... Ça va pas... Je vais encore... Putain, mais c'est grand. Direction. Quartier des finances. Ok. Ok. On raté. Putain, c'est pas ça. Déclencher une guerre, moi. Ah oui, ok. Ah oui, bah on est pas là. Ok. C'est remis sur le bon... Pas j'ai. Bon là, est-ce qu'il y a des gens qu'on peut... Avec qui on peut parler... Non. Non. Et il perd. Les secteurs. Les secteurs, ok. Non, c'est fou. Pour le moment, on va aller... Découvrir les points d'intérêt. Ah, voilà. Cette espèce d'insecte là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2 du Présidium. Vous vous trouvez actuellement au pied de la tour de la Citadelle, une des structures les plus importantes et caractéristiques du Présidium. Derrière moi se tient l'impressionnant Monument Relais, une représentation à l'échelle d'un relais cosmodésique protéen. À votre gauche se trouve un veilleur, l'un des énigmatiques gardiens de la Citadelle, qui travaille actuellement sur un panneau de commande. Vous aurez l'occasion de voir les veilleurs effectuer différentes tâches dans les niveaux de la Citadelle. Nous vous demandons de ne pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la Citadelle. Toute tentative d'obstruction à la réalisation de leurs tâches quotidiennes est sévèrement punie par la loi. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à une période d'emprisonnement suivie d'un programme de réhabilitation. Dîmes en plus sur le Monument Relais. Découvert par les Asari, première race à atteindre la Citadelle, le Monument Relais est l'une des attractions les plus intéressantes et controversées de la station. Quelle est la signification de ce chef-d'œuvre à la beauté saisissante ? Est-ce un monument témoignant de la vanité protéenne ? Un hommage à la conquête de la galaxie grâce au relais cosmodésique ? Ou peut-être un symbole d'unité, un message protéen annonçant la venue des autres espèces par les relais cosmodésiques ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, ce qui fait du Monument Relais un sujet de discussion très prisée des universitaires et des scientifiques. Parle-moi de la Tour de la Citadelle. La Tour de la Citadelle est l'un des bâtiments les plus importants de cette station et abrite la Chambre du Conseil et le poste de contrôle de la Citadelle. L'accès à ces deux zones est interdit aux personnes ne disposant pas du niveau de sécurité approprié. A quoi sert le poste de contrôle ? Le poste de contrôle dirige les flux de trafic entrant et sortant de la Citadelle. Tout vaisseau dans un rayon de 2000 km de la Citadelle tombe sous sa juridiction. En période de pointe, le poste de contrôle doit coordonner plus d'un millier de vaisseaux. J'aimerais en savoir plus sur la Chambre du Conseil. Les décisions du Conseil, qui affectent fréquemment l'ensemble de la Communauté Galactique, sont prises dans une salle au sommet de la Tour. La Chambre du Conseil elle-même est un lieu absolument magnifique, même si peu de personnes l'ont déjà vu autrement qu'en holo. En réalité, seuls y ont accès les conseillers, ambassadeurs, officiels de haut rang, ainsi que divers membres du personnel. Et si quelqu'un d'autre doit traiter avec le Conseil ? Les citoyens normaux doivent suivre un protocole bien défini pour obtenir audience auprès du Conseil. Il est généralement nécessaire de passer par l'ambassadeur approprié. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent pénétrer dans la Chambre du Conseil. Dans la plupart des cas, l'ambassadeur intercède en lieu et place du citoyen. Ok. On s'en fout, on peut dire qu'on est contrôlés... J'aimerais en savoir davantage sur les veilleurs. On sait peu de choses sur ces paisibles gardiens de la Citadelle, sinon qu'ils jouent un rôle essentiel dans la maintenance et le fonctionnement de la Station. Les lois de la Citadelle protègent les veilleurs contre toute interaction avec des entités extérieures lorsqu'ils accomplissent leurs tâches. Toute infraction à ces règles est sévèrement punie. Les veilleurs parcourent toutes les sections de la Citadelle, mais sont surtout concentrées dans et autour de la Tour. Pourquoi y a-t-il autant de veilleurs dans ce secteur ? Les veilleurs ne communiquent pas avec les autres espèces. On suppose toutefois que la Tour abrite les systèmes de contrôle principaux de la Citadelle. La plupart des systèmes de la Station, comme les centres de navigation et de soins, sont automatisés. Beaucoup pensent que ce sont les veilleurs qui commandent ces systèmes depuis l'inaccessible cœur de la Tour. Les veilleurs font en outre de fréquentes apparitions dans la Chambre du Conseil, mais il ne s'agit apparemment que d'un lieu de passage. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé l'inaccessible. Je vous souhaite une bonne journée. Quai, codex, machin... Les guettes, quand les Asari découvrirent la Citadelle, ils y trouvèrent également les veilleurs, races insectoïdes dociles qui semblent n'exister que pour entretenir et réparer la grande station protéenne. Toute tentative pour communiquer ou étudier les veilleurs s'est soldée par un échec, et il est maintenant illégal d'interférer avec leurs activités. De par leur comportement totalement pacifique, les veilleurs sont devenus partie intégrante du paysage de la Citadelle. En retour, ils ne témoignent aucun intérêt envers les autres espèces, à l'exception des nouveaux arrivants qu'ils aident à s'intégrer. Bien que, quand les Asari découvrirent la Citadelle, ils y trouvèrent également les veilleurs, races insectoïdes dociles qui semblent n'exister que pour entretenir et réparer la grande station protéenne. Toute tentative pour communiquer... Ok. La biotique. Les relais cosmodésiques sont des exploits de la technologie protéenne qu'aucune espèce vivante ne saurait égaler ni reproduire. De même qu'à l'échelle planétaire, la géodésique désigne le chemin le plus court entre deux points géographiques, ces gigantesques structures disséminées à travers la galaxie peuvent créer des couloirs d'espace sans gravité, permettant un déplacement instantané entre deux points que des vaisseaux SLM conventionnels mettraient des années, voire des siècles à parcourir. Les relais dits principaux peuvent envoyer les vaisseaux à des milliers d'années-lumière, bien souvent d'un bras spirale de la galaxie à l'autre. Ils sont reliés deux par deux et leur destination est invariable. Les relais secondaires, quant à eux, n'ont qu'une portée de quelques centaines d'années-lumière, mais sont omnidirectionnels. Un relais secondaire peut envoyer un appareil à n'importe quel autre relais situé à sa portée. Il existe de nombreux relais principaux en sommeil dont le jumeau n'a pas encore été découvert. Ces relais sont laissés inactifs jusqu'à ce que leur homologue soit découvert. Des civilisations galactiques souhaitent en effet éviter d'ouvrir une porte dimensionnelle vers une destination inconnue qui pourrait les mettre en contact avec une espèce hostile. Ok, alors juste petite précision par rapport à la géodésique, on a dit souvent que le plus court chemin entre deux points et la ligne droite, sauf que ça, ça ne fonctionne que sur des surfaces planes. Quand on est sur une surface, la Terre étant une sorte de boule imparfaite, le terme géodésique désigne justement le fait de prendre en compte, c'est le fait que la Terre soit une sphère. Voilà. Alors, on va rajouter des petits points quand même. Ah, je peux déverrouiller les fusées à pompe. Après, j'ai pas forcément beaucoup d'autres choses. J'ai beaucoup utilisé les pistolets. Ah, ça c'est intéressant. Je vais faire ça. Ça, régénère quatre points de santé. Pas forcément beaucoup de choses. On va active des nouvelles options de dialogue. Plutôt ferme le mec charmant. On va se mettre du charme. C'est quoi ? Premier secours. Ah, après je suis au premier secours. OK, pas mal. OK, on va déverrouiller les fusées à pompe. C'est toujours intéressant. On va bien les fusées d'assaut quand même. Bon, on va se mettre un point de fusil à pompe quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Carnage amélioré. Carnage supérieur. J'hésite, j'hésite. Je crois que j'ai pas dans les équipements de fusil d'assaut. Ah mais si, j'ai un benshee. OK. On va me transformer. OK. On va rétir aussi. Striker 2. Ah. Lié par niveau. Donc là, OK. Celui-là, c'est vrai qu'il est puissant celui-là. le Edge 1. Dégats par seconde. Capacité de dissipation. Taux de précision. Il est moins précis, mais il est quand même assez balèze. Ça. C'est sûr que... Ouais, c'est les balèzes protection tech biotiques. Résistance. OK. OK. Finalement j'ai ça, c'est vrai que là, dévier physique précision, surpuissance, c'est pour brouiller ça quand même. Allez, pof. Ah, j'ai peut-être aussi... Ok, ils ont 4 points. Ah mais elle a la surpuissance. C'est quand même intéressant, même aussi t'augmenter ta santé. Ok, et Kaidan, 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 Kaidan. La barrière, ok. Ok. Criptage. De toute façon j'ai pas trop mis secours, peut-être plutôt te mettre ça. Allez, on va te mettre un peu de barrière. Voilà, tant pis. Ok, let's go. Euh... Non mais je voulais la carte, pardon. C'est un peu chiant là, je pense que ça va être un peu chiant, mais... ça va te permettre aussi de... ça va te permettre aussi de... ça permet aussi de s'imprimer du lore. qui est assez complexe, enfin assez vaste. Attends, il avait quelque chose à dire ? Vous entendez ce bruit ? On dirait que ça vient de la statue. Ça me donne des frissons. Ah, donc ça, ça va être la banque. On va te parler à Barla. Qu'est-ce donc ? Un être humain ? Et célèbre avec ça. Vous êtes le dénommé Shepard, c'est exact ? Bien sûr. Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akouzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi être humain, je m'appelle Barla Von. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Et bien ? Comment va la vie ici à la Citadelle ? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire ? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. À quoi ressemblent les secteurs ? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Allez, vous avez quelques questions de personnel. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients. Moyen en finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari ? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ok, bon, on va pas... Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Je dois y aller. Ok, bon. Au revoir, commandant. Bye, Tcho. Heu... Merde, il est où le vendeur ? Ah, c'est lui. Oh, c'est quoi ce truc ? On est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humain. Qui êtes-vous ? On s'appelle Délaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Délan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même ? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Et nous abachèrent. Pour dire la vérité, les anarines utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Qui êtes-vous ? On s'appelle Délaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Délan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Yes, on va voir ça. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie, humain, vous ne serez pas déçus. Ok, ça c'est pas difficile à prendre. Euh... Ah, c'est comparé. Ah ouais... Ok, j'ai vraiment des trucs de merde en fait. Armure loup. J'ai que 1500. Wouah... Ah putain, j'ai confi... Ah ouais... J'ai... Ok. Ah, vendredi mille-tile. Oui. J'ai vendu en fait. Super. Ah putain, mais ça vaut... Ça vaut que dalle. Ok. Ok. Un Kessler 1. Putain, valeur 11 quoi. Ouais, laissez tomber. Ouais, laissez tomber. Ah, faut que... Ouais, non, laissez tomber. Laissez tomber. On va même pas tenter euh... les améliorations. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 3 du présidium. Ici, dans le quartier des finances, vous trouverez de nombreux commerces qui proposent divers services et marchandises à une clientèle aisée. La statue qui se dresse devant vous fut érigée en l'honneur des soldats Krogan qui donnèrent leur vie pour protéger l'espace concilien pendant la guerre Rakhni. Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le conseil. Dis-moi plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rakhni, le conseil attribua plusieurs nouvelles colonies au Krogan. Pendant les 4 siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontée à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'un siècle, le conseil et les espèces conciliennes se bâtirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire Thurien, découvert à cette époque, qu'ils parvirent à leur fin. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rakhni, et ensuite il vous a fallu l'aide des Thuriens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Thuriens maintenant ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Thuriens sont membres du conseil de la citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. Pourquoi le conseil a-t-il dû se battre pour conserver la statue ? Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rakhni. Le conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Thuriens. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rakhni. Races d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rakhni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de trois siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rakhni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rakhni, ils parvinrent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Oh, comme nouveau truc. Extrait Terrestre. Extrait Terrestre. Ok. Rasse éteinte. Il s'est passé depuis 2000 ans, en ouvrant un relais cosmodésique vers un système inconnu, que des explorateurs inconscients rencontrèrent cette race insectoïde, douée d'une intelligence collective et capable de voyager dans l'espace. Malheureusement, les Rachnis n'avaient rien de pacifique. Ce fut le début d'un conflit galactique nommé Guerre-Rachné. Chaque tentative de négociation se soldait par un échec, car il était impossible d'établir un contact avec les reines qui dirigeaient l'espèce depuis les entrailles de leur planète toxique. C'est à la brusque apparition des Krogan sur l'échiquier galactique que l'on doit la fin des hostilités. Capables de survivre dans les milieux les plus hostiles, ils se lancèrent à l'assaut des nids des reines et reconquirent les planètes perdues par le Conseil. Pourtant, même poussés dans leur dernier retranchement, les Rachnis refusaient de se rendre. Aussi, les Krogan finirent-ils par les exterminer purement et simplement. Simplement. Voilà. Les guettes, espèces de la citadelle, les anaris, sont connus pour leur excessive politesse. Ils s'expriment avec une précision scrupuleuse et s'offensent au moindre écart de langage. Les anaris qui sont amenés à fréquenter les autres races suivent d'ailleurs des entraînements spéciaux afin de corriger leur propension à s'offusquer des propos inconvénients. Chaque anaris a deux noms. Un nom d'usage, connu de tous, et un nom intime qu'il réserve à ses proches. Tant qu'un interlocuteur ne connaît pas son nom intime, un anari ne parlera jamais de lui-même à la première personne. Tout manquement à cette règle serait considéré comme égotiste par les anaris qui préfèrent le truchement de tournures passives, d'explétifs et du pronom impersonnel « on ». Leur planète d'origine, KG, est recouverte d'océans à 90% et gravite autour d'une étoile blanche très lumineuse. Par conséquent, KG est en permanence voilé de nuages. Il existe de nombreuses ruines protéennes sur cette planète, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de anaris vénèrent les protéins. Ils pensent en effet que cette ancienne civilisation leur a apporté l'illumination en leur offrant la parole. Ok. On m'a appris quand même énormément de choses. Euh, non, je voulais voir la carte, pardon. Ok. Ouais, donc ça on l'a fait. Ok. Bon, on va pouvoir retourner ici, de mémoire. Euh... Où est-ce qu'il fallait aller ? Rendez-vous au Présidium de la tour de la citadelle. Pardon. Présidium, Présidium, quartier de favorite. Oh mais si, c'est ça en fait. C'est là qu'il fallait. Ça c'est... Dans la tour de la citadelle. Ouais, c'est ça. Ok. C'était trompeux en les... Au niveau du voyage rapide pour nous... Pour nous apprendre. Ouais, voilà. Bon. Ok. Mais c'est relativement... C'est plutôt agréable en fait de se balader... Et de toute façon. C'est trop, on va pouvoir retourner... Let's go. Le conseil ne va pas m'interroger, non ? Ça m'étonnerait, on vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Oudina. C'est bien ça qui m'inquiète. Right. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Ça pue. C'est quoi ? Commandant Shepard, Garus Vacarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser ? Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Ouais mais ça sent euh... Ça sent les zbroof. Oh c'est énorme. Oh lui il a classe putain. Euh... Ouf. Chambre du conseil. Ok bah c'est en face. Tout bêtement. Hmm. Capitaine Anderson. L'audience a déjà commencé, venez. Ah. L'attaque des guettes est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère. Et le mien également. Ah, j'hésite. Je ne vais pas l'insulter parce que ça ne sert à rien, ça ne faut pas avancer le bordel. Soit il faut secouer le conseil. En disant un truc. Soit il faut s'attaquer au problème. Et là je pense que c'est... Euh... Putain j'hésite. Euh... Arrêtez de protéger pas... Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le conseil éternellement. Une question demeure néanmoins au suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles. Et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard ? Moi je... Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Guettes. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Mais sans ça, pas d'histoire. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux Guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape ? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC ? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Harkin. Pas la peine. Harkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile. Je ne veux pas que le conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Ah, c'est dommage, mais... C'est dommage. C'est dommage. Ouais, je m'en cherche. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Je vais pas le mettre à l'heure. Harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corasse. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre sa reine. Vous devriez aller parler à Barlavonne dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre ? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavonne est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur sa reine, mais ses informations ne sont pas données. Parlez-moi de Barlavonne. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres... C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu. Et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Ok. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skylienne et la travée de l'Athique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Harkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue. Il prenait des pâques chiches. Il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sale situation. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens étaient arrosés pour qu'ils puissent rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. Ok. J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation. Mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Que se passe-t-il quand un spectre dérape comme sa reine ? Ça n'arrive pas souvent. Le Conseil est très prudent quand il sélectionne ses candidats. Mais quand un spectre tourne mal, il n'y a généralement qu'une seule solution. Envoyer un autre spectre pour l'arrêter. Qui décide de la nomination des spectres ? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature, ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels. Des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif. Mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment est organisée leur hiérarchie ? Il n'y en a pas. Les spectres sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale. Mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Des hommes de l'ombre, en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine. Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Ok. 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 J'aurais bien aimé en savoir plus, moi, sur... Merde. Dommage. Je peux y aller. Bonne chance Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ah bah j'aurais bien aimé en fait euh... Tu parles de sa reine. Alors c'est ici que le Conseil décide pour nous, simple mortel. Je me sens pas vraiment à ma place commandant. Nous y voilà. Le coeur de la citadelle. Le centre du pouvoir galactique. Pas hyper intéressant. Plutôt impressionnant quand on y pense. Il y a quoi ? Il y a rien. C'est fermé. C'est fermé. C'est machin tout ça. Ok. Ok. Il faut qu'on aille par la vône. Harkine. Et il faut qu'on enquête sur sa reine. Bien entendu. Ok. Deuxième espèce à rejoindre la citadelle. Les galariens sont des amphibiens à sang chaud, dotés d'un métabolisme hyperactif. À leurs yeux, les autres races semblent léthargiques et lentes d'esprit. Malheureusement, ce métabolisme leur vaut également une espérance de vie médiocre. Rares sont ceux qui atteignent la quarantaine. Ce sont les galariens qui ont accéléré le développement de l'espèce Krogan afin d'en faire des soldats durant la guerre Rakhne. Ce sont eux aussi qui, quelques siècles plus tard, mettaient au point une arme biologique appelée génophage pour permettre aux Thuriens de mater la rébellion de ces mêmes Krogan. Les galariens sont réputés pour leur capacité d'observation exceptionnelle et leur faculté à raisonner de façon non linéaire. Ces facultés leur procurent un don naturel pour la recherche et l'espionnage. Leur engouement pour les inventions et les expériences est tel que beaucoup les soupçonnent de garder pour eux une part de leur savoir. Leur engouement pour les heures Très bien. On va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Et on reprendra l'émission. Un épisode un peu chur, entre guillemets, qui permet de poser un peu tout le lore, qui est quand même globalement vaste. et on prendra avec les interrogations, ce sera probablement encore beaucoup de discussions la prochaine fois mais on est dans un rpg donc c'est aussi logique, l'histoire est importante c'est pas ça, rien à faire, ok à bientôt